et bien salut tout le monde c'est Vils du Petit Chimiste.be j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais très bien aujourd'hui room tour de mon laboratoire comme certains youtubeurs le font mais avec leur pc leur setup leur chambre etc et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon laboratoire de mon plan de travail mes produits etc donc ici on se retrouve dans une vue globale de mon laboratoire vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses très intéressantes que je vais vous expliquer bien évidemment on peut voir qu'il y a les produits qui sont juste là et qu'il y a l'imprimante 3d que j'ai acquéris il y a moins d'une semaine qui est une imprimante qui fait la mise au point qui est plus simple donc c'est une très bonne imprimante je vous la conseille je ferai une vidéo dessus sûrement dans le mois qui suit ou dans les deux semaines qui suivent donc avant tout dans un laboratoire avant de commencer dans la chimie ce qui est très important c'est la sécurité donc les gants je vous fais la mise au point les lunettes et bien évidemment la bruse de chimie après c'est un petit conseil de sécurité très important on se retrouve directement devant l'outil que j'utilise le plus dans mon laboratoire c'est le mélangeur qui permet aussi de mélanger de mélanger bien évidemment et de chauffer donc c'est très simple on a un petit aimant que je mets ici et quand j'active ça ça se met à tourner vous allez comprendre pourquoi c'est parce que ça en bas ça tourne aussi voilà je l'arrête mais il permet aussi donc très important pour moi aussi il permet de chauffer donc je n'ai pas besoin de bec benzene en fait j'ai qu'à allumer ça donc là on peut voir qu'il est en rating ça commence à chauffer et j'ai un petit indicateur qui va me dire quand ça va vraiment être chaud donc on peut voir qu'il commence à changer de couleur hop oui vraiment bien qu'il change de couleur qui devient vraiment jaune donc on va un petit peu attendre devant ça et voilà ça me prévient que ça atteint ça atteint plus ou moins les 80 entre les 80 et 100 degrés ici on se retrouve devant le nettoyeur à ultrason qui permet de faire des prétraitements donc nettoyer les pièces avant une galvanoplastie par exemple c'est très intéressant pour moi je n'utilise jamais en vidéo parce qu'il fait beaucoup de bruit mais pour nettoyer une pièce complètement c'est vraiment l'idéal attention ça va faire du bruit je vais l'allumer vous allez voir l'eau voilà elle se trouble c'est parce que quand je vais mettre la pièce dedans il y a plein d'ont qui vont taper en fait entre guillemets sur la pièce et enlever les crasses qui se trouvent dessus donc les résidus plutôt qui vont se trouver dessus ici on se retrouve devant le trépied donc rien de spécial il permet simplement de tenir mes tubes à essai mes halènes meilleures donc c'est un achat primordial quand vous faites de la chimie donc n'hésitez pas à acheter il y en a des petits des grands des très grands donc regardez renseignez vous sur internet vous allez trouver votre bonheur pour les trépieds en tout cas directement je passe au filtre à air donc le filtre qui va permettre qui va avoir une galvanoplastie un dégagement d'hydrogène etc là dedans se trouvent en fait plusieurs filtres différents de charbon ou d'eau de matériaux et qui vont ressortir par l'arrière et donc être filtrés donc toutes les impuretés vont être enlevées c'est un outil qui coûte assez cher donc c'est pas primordial si vous faites des expériences à l'extérieur vous avez qu'à juste mettre un masque ou autre chose mais le filtre n'est pas primordial pour commencer en tout cas votre laboratoire chez vous là on se retrouve devant tous mes produits que je suis obligé de stocker ici pour l'instant ce que j'ai pas d'autres armoires ou étagères donc ils sont stockés bien au fond même si c'est pas recommandé mais on peut voir toutes les préparations que j'ai faites et les produits achetés directement en grande surface en grande surface sur le marché internet on va dire plus tôt donc on a on a plusieurs on a des troupiers de sodium que j'ai fait enfin en liquide pardon une solution de sulfate de cuivre etc mais voilà c'est la première façon que je les stocke là mais j'aimerais bien les stocker dans une armoire plus tard quand j'aurai de la place dans mon laboratoire ici on se retrouve devant mes deux étagères avec un microscope que j'utilise très peu car j'ai fait affaire de la chimie vous le savez bien et tous les matériaux que j'utilise directement en vidéo comme ça ils sont à portée de moi donc les lunettes, les gants de protection, des baguettes en vert qui permettent de mélanger, ma balance, des plaques pour le bec d'unzel avec de la pâte thermique enfin des serviettes, tous les ustensiles qui sont importants à l'utilisation quand je suis directement en vidéo je prends directement et je suis obligé de me déplacer j'ai une ellipse etc on se retrouve directement face à l'imprimante une imprimante c'est l'imprimante plus à mk3s comme dit en début de vidéo je vais pas m'interdire dessus mais sachez que je vais faire une vidéo plus précise dessus car elle est vraiment géniale et donc dans la semaine qui suit ou dans le mois qui suit je sais pas précis je vous ferai une vidéo dessus ici on retrouve mon kit de galvanoplastie avec la grosse pack de métal conducteur qui permet simplement faire très rapidement une galvanoplastie vous l'avez tout le temps en vidéo je vais pas vous la présenter précisément mais vous la reconnaissez sans doute juste à côté de l'alimentation on retrouve des petits ustensiles que j'étudie généralement en vidéo donc des pinces un densimètre un ph mètre un multimètre enfin tous les petits ustensiles qui permettent de vous montrer à vous les informations essentielles lors des expériences que je fais en vidéo et bien nous avons terminé la présentation du plan de travail tout a été montré en tout cas je pense si vous avez pas mis dans les commentaires s'il manque quelque chose mais je pense que j'ai utilisé tout juste simplement une bête présentation bien évidemment et donc juste en bas on retrouve des plusieurs armoires en fait avec la caisse de mon microscope et les bobines de couleurs pour l'imprimante 3d simplement à l'intérieur j'ai mis des bobines donc là par exemple il n'y a rien et juste les portes bobines mais généralement si je dis pas de bêtises ici voilà il y a des bobines il y a que des bobines d'imprimante 3d ici on se retrouve derrière le plan de travail où il y a mon lieu de stockage entre guillemets avec des stockages que j'ai fait avec l'imprimante 3d ma poubelle chimique avec tous les déchets chimiques et ici il y a toute la verie donc je fais une petite mise au point voilà il y a toute la verie que j'utilise en vidéo donc les béchères et la meyer etc et quelques ustensiles donc des pipettes je crois qu'ici voilà il y a un tube gradué donc toute la verie qui est nécessaire pour débuter entre guillemets dans la chimie qui est très intéressant à voir donc moi j'en ai acheté trois à chaque fois avec un petit un grand un moyen mais vous pouvez simplement acheter un moyen ça fera tout à fait l'affaire pour commencer juste à côté on a mes deux bidons avec de l'H2O déminéralisée donc de l'eau déminéralisée à côté on a la machine à pain donc ça ça n'appartient pas c'est plus indépendant parce qu'ici on peut aussi trouver évidemment c'est un du stockage donc on a des quelques vidanges et le congélateur mais sinon le reste de la pièce vous pouvez voir que hop voilà si j'essaie de faire une vue ensemble vraiment la plus grande partie est pris par le laboratoire et bien j'espère que cette vidéo vous aura bien plu moi j'ai bien aimé visiter mon laboratoire avec vous ça m'a fait vraiment plaisir donc j'espère que vous aussi vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo on se retrouve dans souvent dans une semaine ou deux semaines pour la vidéo pour l'imprimante 3d sûrement je vous dis à la prochaine c'était vidge bye oh 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 oh